Je m'appelle Roland Woba, je viens du Burkina Faso et je vis en Suisse depuis bientôt quatre ans. Je voudrais d'abord dire que je viens d'un pays où la poésie occupe une place fonctionnelle très importante dans la vie des communautés. Parce que chez nous, on dit que la parole qui est crue, elle est indésirable. Mais la parole qui est, je dirais, un peu comme enveloppée, qui est faite un peu de courbe, de fantaisie, elle est plus désirable. J'ai choisi le poème d'André Chédide parce que c'est un poème qui me parle. C'est un poème qui, à travers son interprétation, nous ouvre des possibilités de pouvoir, je dirais, en tout cas aborder les choses différemment. Elle apporte sur la table de nouvelles idées, donc des bases concrètes sur lesquelles nous pouvions réfléchir, sur lesquelles nous pouvons faire des expériences. Et ça, ça m'a beaucoup convaincu. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce poème, mais ce poème aussi, quand moi je l'interprète, quand je lis ce poème, je pense qu'elle s'invite aussi dans un débat de tout genre, mais en particulier dans la situation actuelle avec l'Ukraine. Ce poème m'a beaucoup parlé en tant que lecteur, parce que quand elle dit « D'abord, efface ton nom, abolis ton âge, supprime tes lieux, déracine ce que tu sembles, qui restent debout », ça apporte vraiment un message fort pour nous reposer les vraies questions. Elle nous donne cette possibilité de repenser le monde dans lequel nous vivons. Et je pense que c'est un poème, selon moi, qui est aussi militantiste, dans ce sens-là. Donc, poème d'André Chédide. Le titre du poème, c'est « Qui reste debout ». D'abord, efface ton nom, abolis ton âge, supprime tes lieux, déracine ce que tu sembles, qui restent debout. Maintenant, ressaisis ton nom, revêt ton âge, adopte ta maison et pénètre ta marche. À n'en plus finir, recommence. ... ... ...